Ce qui devait arriver, arriva, parce que je parle de succès, un album deux fois certifié, album de platine, le deuxième qui va suivre marche aussi très très fort, mais ce que tout le monde, en fait, Corneille, prenait pour une résilience magnifique, n'était qu'un déni, un déni douloureux. La musique, en fait, c'était devenu un sas hermétique qui vous protégeait de la réalité et de vos cauchemars. Le public et les médias voyaient en vous une sorte de modèle, n'est-ce pas ? Mais en fait, le rescapé, on se disait, c'est le rescapé d'un génocide qui prouve qu'on peut revenir de l'horreur et retrouver la paix, mais en réalité, c'était faux, vous avez craqué. Et vous vous êtes tourné vers la psychanalyse pour vous aider. Oui, et puis, j'aurais pu, j'aurais dû y aller plus tôt. Mais bon, moi, je viens d'une culture où on va chez le psy seulement si on y fout. Avec du recul, il y a beaucoup de fous qui errent, qu'on croise tous les jours. Peut-être les tèges aussi. Donc, ça m'a pris du temps avant d'aller voir un psy. Et surtout, je pense que je n'étais pas prêt à mettre en danger de la sorte. Je pense qu'il faut être soit très téméraire ou avoir un bon petit coussin d'amour et de sécurité affective pour dire au pire, si après une heure sur le divan, je ne suis pas bien. C'est pour ça que vous avez attendu de rencontrer l'amour de votre vie pour oser plonger les bras dans la matière irradiée. Exactement, parce que sinon, c'est beaucoup trop lourd. Et effectivement, moi, j'ai fait ce métier juste pour m'exprimer. J'ai fait de l'art et je n'avais pas trop d'ambition. Je ne savais pas à quel genre de succès j'aspirais. Je savais simplement que je voulais faire vivre. Et une fois arrivé, je me suis dit, ça y est, je pense que ce succès va me guérir. Et au top du top de ma carrière, c'est précisément à ce moment-là que j'étais le plus malheureux. En fait, vous faites carrément un burn-out. C'est-à-dire, vous aviez l'impression, vous souriez, vous étiez donc une star dans plusieurs pays, vous aviez le sentiment d'être mort à l'intérieur. Oui, alors c'est ça qui est compliqué, pas tout le temps. C'est-à-dire, quand j'étais en studio et que je travaillais sur ma musique, j'étais vivant. Je me sentais vivant. Quand j'étais sur scène devant des milliers de personnes en communion avec des étrangers, deux minutes avant de faire un concert et qui me semblait faire partie de ma famille une heure plus tard, j'étais vivant. Mais c'est l'après. C'est en sortie de scène, seul dans ma chambre d'hôtel où finalement... ... ... ... Sous-titrage ST' 501